Musique Fidèles auditeurs et auditrices de Radio Horizon, bonsoir, nous avons de l'information pour vous. Dans cette édition, l'ONG Equinate a organisé une sensibilisation de masse sur la réduction des risques de catastrophes ce vendredi à Adiagbo. Nous allons vous parler du fibrome et des sachets plastiques. Radio Horizon à Thievier sur 101.1 Le développement des titres du journal. Les élèves de l'EPP Adiagbo ont été sensibilisés aujourd'hui sur le changement climatique, la réduction des risques de catastrophes et la gestion durable des terres. Cette action, pilotée par l'ONG Equilibre de la Nature, Equinate, dans la région maritime, veut promouvoir la culture d'adaptation aux changements climatiques chez les apprenants qui vont ensuite relayer le message. Diverses activités ont marqué cet événement dans la distribution de bandes dessinées et des guides d'enseignants pour éduquer les apprenants sur la gestion des risques. Agbo, Koku, Mawena, chargé de mission à l'ONG Equinate. L'objectif de cette composante ou bien de cette activité de sensibilisation, c'est de permettre ou bien de promouvoir la culture d'adaptation aux changements climatiques en s'appuyant sur les apprenants en milieu scolaire. C'est pourquoi les écoles ont été ciblées ou bien les élèves ont constitué la première cible de ce projet. Parce qu'on veut, à partir des apprenants, leur inculquer cette culture de réduction, d'adaptation aux changements et risques liés aux catastrophes naturelles. Agbo, Koku, Mawena, chargé de mission à l'ONG Equinate. Rappelons que cette campagne de sensibilisation portée par le gouvernement togolais est financée par le projet de gestion à intégrer des terres des catastrophes PGICT. Elle couvre tout le territoire togolais et est pilotée dans la région maritime par l'ONG Equinate et ce, dans 20 localités. Nous consommons régulièrement les légumes. La bonne culture de ces aliments peut impacter sur notre santé. Mais de nos jours, la mauvaise utilisation des fertilisants et des engrais expose les consommateurs à des risques. Selon le directeur profétoral de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique du Zion, les producteurs n'ont pas systématiquement besoin de l'engrais chimique. La culture des légumes, c'est comme la culture des autres spéculations. Seulement, pour les légumes, comme c'est les feuilles qu'on utilise, les producteurs ont tendance à abuser dans l'utilisation de l'engrais sur tout l'uré pour avoir des feuilles plus vertes et des feuilles beaucoup plus doulées. Et généralement, ce n'est pas très bien pour le consommateur. Pour que les légumes puissent bien évoluer, on peut utiliser bien sûr l'engrais à une dose raisonnable. On peut aussi utiliser le compost, qui est, disons, les feuilles mortes qu'on a essayé de transformer en terreau. On peut aussi utiliser les déchets des animaux pour fertiliser le sol. Ça, c'est beaucoup plus propre que l'engrais chimique. Monsieur Pellafia nous parle des conséquences des engrais chimiques sur la santé des consommateurs de légumes. Sur l'individu, les feuilles accumulent les produits chimiques. Et quand les consommateurs les consomment, ça a des effets surtout à une dose beaucoup plus élevée dans l'organisme. C'est ça qui fait qu'il y a certains, quand ils mangent, vous entendez qu'ils ont les maux de ventre. D'autres font la diarrhée, ainsi de suite. Mais si ces produits sont utilisés à une dose raisonnable, je crois que ça n'a pas tellement d'effet sur le consommateur. Toute chose à une dose très très élevée est nuisible. C'est de même pour les produits chimiques, que ce soit les engrais ou les pesticides. Donc quand on abuse dans leur utilisation, ça a certainement des effets sur le consommateur. À une dose modérée, ça peut aller. Comment les consommateurs doivent à leur procéder pour choisir les légumes sur le marché ? Quand vous allez sur le marché, les feuilles de certains légumes sont bien vertes. Et à côté, il y a chez les pauvres producteurs aussi des feuilles qui sont trouvées. Généralement, le consommateur aime ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas or. Pour cela que vraiment, quand le consommateur arrive sur le marché, c'est à lui de faire le choix. Mais pour le consommateur, quand vous allez, il faut choisir les feuilles ou bien les légumes qui ne sont pas complètement détériorés. Mais où vraiment vous trouvez que les feuilles ne sont pas très très vertes. Quand c'est trop vert, ça veut dire qu'il y a quelque chose en trop. Et là, il va falloir se méfier. Donc si j'ai un conseil à donner d'abord aux producteurs, c'est de les inviter à faire un usage modéré des produits chimiques, surtout l'engrais et les pesticides. Ils n'ont qu'à toujours se référer aux conseils des agents techniques, des conseils agricoles qui sont sur le terrain. Parce que pour chaque spéculation, il y a une dose d'engrais à utiliser. Maintenant, pour le consommateur, quand vous arrivez sur le marché, c'est à vous de voir. Si vous voyez les feuilles qui sont vraiment très très luisantes, il va falloir se méfier. A chacun son choix. Mais c'est de voir, est-ce que si j'achète ça, je peux m'en sortir côté santé. Le conseil qu'on peut donner, c'est plutôt de choisir les feuilles ou bien les légumes dont les feuilles ne sont pas trop trop luisantes. Nous remercions M. Wilafia Batia, directeur préfétorale de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique d'usure. Notre santé dépend également des viandes que nous consommons. C'est pour cela qu'il est important d'inspecter l'animal dont la viande va être consommée avant et après son abattage et son exposition sur le marché. C'est Talila Mabalwa, assistant d'hygiène à la polyclinique de Tchévier. Tout animal avant même abattage devait être inspecté. On appelle ça inspection antémortem, inspection sur pied. Cela permet de déceler certaines maladies quand l'animal est encore vivant. Après l'avoir abattu, on le dépouille et on le met en demi-carcasse. Maintenant, il faut vérifier et voir quelles sont les maladies qu'on peut trouver sur ces carcasses. Avant la consommation, bien sûr. Puis sur les carcasses, il y a plusieurs maladies qu'on peut rencontrer. Il y a la tuberculose, le charbon bactéridien. C'est-à-dire que beaucoup de maladies que l'on peut retrouver sur un animal déjà dépouillé. Donc, cela nous permet de pouvoir mettre à la disposition de la population une viande saine après l'inspection. Cela permet de dégager cette viande-là qui comporte ces maladies et de libérer ce qui est consommable. Talila Mabalwa, assistant d'hygiène à la polyclinique de Tchévier. Les sachets plastiques font partie de notre quotidien et ils nous aident beaucoup dans nos achats. Aujourd'hui, plusieurs produits et aliments peuvent être emportés facilement où nous voulons. Cet avantage a également des conséquences sur l'assainissement de notre cadre de vie. Pour trouver des solutions à l'utilisation abusive et à la mauvaise gestion des sachets plastiques, la population doit adopter de nouveaux comportements. Madame Atoutounou Amaha, directrice régionale maritime de l'environnement et des ressources forestières. Nous devons apprendre à ne pas prendre des sachets à chaque achat. Quand nous allons au marché, vous achetez le piment, il faut prendre le sachet. Vous achetez le sel, il faut prendre le sachet. À chaque article ou bien condiment, on doit prendre un sac. Nous devons oublier ces habitudes et apprendre à tenir un seul sac quand nous allons au marché. Et ce sac, nous devons veiller en sorte que ce sac peut contenir tous les articles achetés et nous devons prévoir depuis la maison des contenants. Par exemple, les bouteilles ou bien des petits bols pour mettre certaines choses comme l'huile. Nous devons penser à la réutilisation des sacs plastiques qui nous servent de contenant le plus longtemps possible. Il ne faut pas jeter les sachets plastiques dans les rues, dans les cours d'école, de maison et dans les carnivaux. Il faut disposer des poubelles par catégorie de sachets dans nos maisons et amener les enfants à prendre l'habitude pour leur utilisation. Ce n'est pas bien de brûler les sachets plastiques. Il faudrait également que la population adhère aux actions du gouvernement, des communautés, des autorités communales et autres acteurs qui sont impliqués dans la lutte contre la gestion des sachets plastiques non biodégradables. Et surtout, surtout, souscrit au service de collecte des orduits ménagers. Appel est lancé à toute la population à une synergie d'action pour protéger notre environnement. En matière d'emballage de produits, dans le temps quand nos mamans allaient au marché, ils utilisaient les feuilles d'emballage, les feuilles de tec pour emballer certains, mais aussi on utilise par exemple les feuilles de manioc pour emballer ce qu'on appelle communément dans nos localités ici, et d'autres papiers biodégradables. Donc nous pouvons opter pour les anciennes habitudes que d'utiliser toujours et toujours les sachets plastiques non biodégradables. Nous devons également prendre aussi l'habitude de payer les mèches surtout dans les assiettes ou glaciaires. Maintenant, la mode c'est que, même pour aller acheter la bouillie, je ne prends pas d'assiettes ni de glaciaires, j'arrive chez la revendeuse de bouillies qui me donne le sachet et de plus des aliments chauds, et ça aussi a des conséquences sur notre santé. Et nous le prenons tous, et du fait des problèmes environnementaux qui l'entraînent dans nos milieux, les déchets plastiques doivent être collectés et soumis à un tri sélectif. Nous parlons de recyclage. Je vous propose d'écouter encore une fois Madame Atoutanou, Amma. Par exemple, les sachets de piohata sont utilisés en pépinière dans la production de jeunes plants ou en couture pour la confection des sacs décollés, sacs à main, les valises et autres articles. Donc nous, par exemple, au niveau de la direction régionale de l'environnement, nous utilisons les sachets de piohata pour faire la production des plants. Je voudrais donner également un autre exemple d'utilisation qui se fait avec une association à Lomé qui a créé un atelier de recyclage et de transformation des sachets en pavés de voirie. Comment ça se passe ? Cette association collecte les sachets plastiques qui sont mélangés à du sable, puis l'ensemble est chauffé pour obtenir une pâte qui est servie après refroidissement à la fabrication des pavés. Donc nous voyons que les sachets plastiques sont devenus de la matière première. À cet effet, les vendeurs d'eau en sachets doivent disposer de poubelles pour récupérer les sachets vides pour ravitailler les pépiniéristes et les fabricants d'articles à base de ces déchets plastiques. Il est également souhaitable que les vendeurs d'articles divers ne disposent que des sachets biodégradables pour leurs services. Donc cette action contribuera à décourager aussi les industries productrices de sachets non biodégradables. Nous remercions madame Atoutounou Amara, directrice régionale maritime de l'environnement et des ressources forestières, qui a accepté répondre à toutes nos questions sur l'utilisation des sachets plastiques. La voix du zion. Parlons aux féminins, parlons du fibrome. La survenue d'un fibrome chez les femmes est très fréquente. Plus de la moitié sont concernées et dans la plupart des cas, ces fibromes n'entraînent aucun symptôme. Ils concernent 20 à 50% des femmes de plus de 30 ans et cela augmente avec l'âge chez les femmes non ménopausées. Plus de précision avec le professeur Henri Fernandez, chef service gynécologie à Paris. L'important c'est déjà que les femmes comprennent que c'est bénin, ça veut dire que ça ne devient jamais un cancer, c'est-à-dire qu'on ne va pas mourir d'un fibrome. Donc c'est une tumeur qu'on appelle lisse, pour ça c'est juste rappeler que l'utérus est un muscle, et que c'est donc une tumeur musculaire qui va se développer à partir de cette paroi musculaire, soit au sein de celle-ci, soit vers la cavité utérine, ou soit un peu vers l'extérieur. Et je donne souvent comme image, regardez une oreille de Mickey, et bien ça ressemble un petit peu à ça, ça déborde la paroi utérine. Le symptôme le plus fréquent, ce sont des règles abondantes. Donc 3 fois sur 4, les fibromes vont se manifester par des saignements, parce que ces fibromes vont avoir un impact vers la cavité utérine. Ce n'est pas le fibrome qui saigne par lui-même, c'est la muqueuse, qu'on appelle l'endomètre, qui est modifiée par la présence du fibrome dans cette cavité, et qui va donc entraîner les saignements. Un quart des patientes vont révéler leur fibrome par des douleurs, douleurs qui sont liées soit à l'augmentation de volume des fibromes et de l'utérus, qui peuvent comprimer en avant la vessie, en arrière le rectum. Parfois il existe ce qu'on appelle des infarctus du fibrome, c'est ce qu'on appelle des nécrobioses. Le terme infarctus, les gens disent c'est le cœur. Non, en fait c'est dans tous les muscles. Et bien là c'est un infarctus du fibrome et qui entraîne un peu de fièvre et des douleurs. Les saignements abondants que provoquent les fibromes utérins peuvent entraîner un risque d'anémie chez les patientes. Pour le professeur Henri, le fibrome utérin peut impacter sur les rapports sexuels, mais pas forcément sur les grossesses. C'est un élément très important et c'est un élément souvent minoré par les patientes parce qu'elles ne se rendent plus compte qu'elles se mettent à saigner de plus en plus, parce que c'est quelque chose qui vient petit à petit. On va retrouver des femmes qui ne sont pas trop fatiguées en ayant 7 ou 8 grammes d'hémoglobine. La norme, ce qu'on définit comme une anémie, c'est moins de 12 grammes. Donc l'anémie c'est un élément capital de prise en charge lors de la thérapeutique. Sur les modifications de vie, dès qu'on saigne ou dès qu'on a mal, clairement ça entraîne une vraie gêne dans le quotidien. Les femmes qui travaillent d'un seul coup, lorsqu'elles ont des réunions de travail et au moment où elles ont leurs règles abondantes, et bien c'est pas facile de sortir. Or c'est des femmes qui peuvent se changer toutes les trois quarts d'heure ou toutes les heures. C'est d'ailleurs l'analyse des pertes sanguines. C'est maintenant une façon de quantifier objectivement ce qui est subjectif. Sur la vie sexuelle, bien sûr c'est un problème. C'est des femmes qui vont saigner 8 jours, 10 jours, de manière très abondante. Donc il y a une vraie rupture. Sur la fertilité, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que le lien fibrome-infertilité, contrairement à ce que beaucoup de femmes croient, c'est très faible. On considère que seul 2 à 3% des femmes infertiles, c'est lié au fibrome. Il faut vraiment qu'il y ait un fibrome dans la cavité utérine, qui a un petit peu le rôle d'un stérilet. Le reste, quand la cavité est préservée, il peut y avoir des très gros fibomes. Ça ne joue pas sur la fertilité. Les causes du fibrome sont indéterminées, mais sont probablement liées à un stade de l'évolution de l'utérus. Le traitement du fibrome inclut-il forcément une opération ? Hors symptômes, il ne faut pas traiter. Parce que le risque, c'est d'avoir une morbidité. Parce que la conséquence principale de la chirurgie du fibrome, quand on conserve l'utérus, bien sûr, c'est la création d'adhérences. Des adhérences dans une cavité utérine, ça s'appelle des synéchies. Des adhérences dans le ventre, ça s'appelle des adhérences. Parce qu'en fait, ça crée un obstacle entre la trompe et les ovaires. Et donc, la trompe ne peut plus capter l'ovule. Et donc, la fécondation sera un peu difficile à obtenir. Et à l'inverse, dans une cavité utérine, eh bien, il n'y aura plus de nidation parce qu'en fait, on a détruit une partie de l'endomètre. Donc, attention à ne pas opérer à tort ou ne pas trop opérer. Il faut surtout être vigilant et qu'il faut faire bénéficier des traitements où il n'y a pas besoin d'ouvrir le ventre ou de retirer l'utérus. Professeur Henri Fernandez, chef service gynécologie à Paris. Il est en haute conseiller aux femmes de consulter périodiquement les gynécologues et de faire des enfants avant l'âge de 35 ans. Mais elles ont plus le devoir de consulter les gynécologues. Ces femmes qui veulent rester à la maison, vous voulez bien vous faire manipuler par tant de temps. Faites-vous consulter au centre de santé le plus proche. Fin de cette édition. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Victor Togbe et Serafine Youvo. Réalisation Gaëtan Amouzou. Le rappel des titres. L'ONG Equinat a organisé une sensibilisation de masse sur la réduction des risques de catastrophes ce vendredi à Diapo. Dans ce journal, nous avons parlé du fibrome et des sachets plastiques. Et nous vous quittons avec cette citation de Christian Bobin tiré de l'inespéré. L'intelligence et la force solitaire d'extraire du chaos de sa propre vie. La poignée de lumière suffisante pour éclairer un peu plus loin que soi vers l'autre, là-bas, comme nous, égarés dans le noir. Serafine Youvo. A demain et très bon week-end. Et pour tous nos amis de Hague de Louvée, on se retrouve demain matin. Au revoir et bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 son nom c'est ça c'est d'accord les gens m'allent tout le décembre doit qu'on peut aider au décembre ont des questions voilà ils se soumettent C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 Je n'ai dit. Je n'ai dit. Je n'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai 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 dit.